Bonjour à toi jeune parent, Hugues, si tu n'as pas ton enfant actuellement, je te félicite. Soit tu as réussi à t'en débarrasser chez un grand-parent, soit tu pleures tous les soirs, mais c'est nécessaire. En revanche, toi jeune parent, si tu n'as pas réussi à placer ton enfant, ça veut dire que tu l'as en ce moment. Je compassionne, mais en même temps je t'en vis. Je profite de ses vacances pour passer un petit coup de gueule. Alors, hashtag, parents en colère, parents pas contents. Alors je me pose une question. Pourquoi, toi, jeune parent pressé, jeune parent qui ne fait absolument pas attention à tout ce qui se trouve autour de toi, quand tu emmènes ton enfant à l'école, ta petite progéniture à laquelle tu tiens ? Tu gares ta voiture devant l'école, sur un passage piéton. Tu empêches tous les autres enfants de pouvoir traverser en sécurité. De plus, avant même de te garer et de te poser en plein milieu de la route, comme ça, ton enfant, tu lui as demandé de détacher sa ceinture de sécurité. 60 mètres en avance. Comme il est un petit peu curieux, il veut savoir qui est en train d'arriver à l'école de tous ses copains. Il vient se mettre la tête entre les deux appuis-tête, tu vois. Et du coup, si tu piles, il peut se taper la tête contre le pare-brise ou contre le pommeau de l'accélérateur. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça alors que du coup, moi, par exemple, comme plein d'autres parents, quand j'emmène ma fille en voiture et qu'il n'y a pas de place autour, parce que tu n'es pas le seul à ne pas trouver de place, je pars 3-4 minutes un peu en avance. Alors du coup, effectivement, je presse un petit peu ma fille tous les matins en lui disant « tu vas, dépêche-toi, dépêche-toi, enfin moi, elle ne va pas trouver de place. » Et bien maman, quand elle ne trouve pas de place, elle se gare à 200 mètres, hein ? Et puis elle marche. Elle marche, elle pose sa fille et après, ben oui, je remarche jusqu'à ma voiture. Il y a des pauvres travailleurs qui attendent derrière toi avec leur voiture pour aller travailler, hein ? Parce qu'ils ne posent pas leur enfant, parce que peut-être qu'ils n'en ont pas. Tu as la chance d'en avoir, tu as la chance de pouvoir les poser en sécurité à l'école. Tu aurais la possibilité de ne pas passer pour un gros compte-service, ni auprès des autres parents, ni auprès de la directrice, parce que derrière son masque, elle te juge tous les matins, elle te déteste. Tu pourrais passer pour un parent respectueux, respectueux des règles de la société et des règles d'autrui auprès de ton enfant. Et ton enfant ne deviendrait pas un gros con comme toi, tu vois ? Ce serait mieux, d'accord ? Alors, du coup, comme c'est les vacances, je vais me détendre un petit peu, puisque je n'emmène pas mon enfant actuellement, puisqu'elle est en vacances chez sa grand-mère. Puis j'espère qu'à la rentrée, tu feras un peu plus attention. Allez, je t'embrasse. Je vais prendre un Prozac. Merci. Merci.